Alors que les débats autour du référendum constitutionnel de novembre prochain s'intensifient entre le vote du oui et du non, le député de la transition, Sostène Guéman-Guéman, est revenu sur les conditions rédactionnelles de la constituante. Pour la première fois, nous avions eu un dialogue qui était en deux étapes, donc deux phases. Première étape, l'appel à contribution. On a demandé à tous les Gabonais du Nord, du Sud, de l'Ouest à l'Est et même à l'international d'envoyer les contributions, de dire ce qu'ils pensent pour le nouveau Gabon. Vous vous rappelez qu'on vous a dit qu'il y a eu 38 000 contributions, 38 000. Ça veut dire que tous les Gabonais ont parlé. C'est écrit que le 30 août, j'ai accepté le 30 août 2023. Le 30 août, c'est notre libération. Si j'ai accepté notre libération le 30 août, il me reste une chose à faire, valider la constitution en 2024. On est d'accord là-dessus ? Occasion pour le parlementaire de mobiliser les populations encore indécises afin de renforcer la participation du plus grand nombre. L'enjeu de faire 100% au référendum pour lui est donc double. Nous devons envoyer un message clair à ces détracteurs de notre transition. Un message clair à ceux qui sont pêchés à l'international pour déstabiliser le Gabon. Ce message-là, c'est 100% au référendum. N'oubliez pas cet aspect, ce n'est pas des débats intellectuels. Il y a cela. On parle là de la sécurité, de la sécurité territoriale, de la sécurité de notre transition. Il est important de préciser que le référendum consacre le choix et la décision à chaque Gabonin en exprimant son sentiment d'appartenance au pays par une appropriation d'une souveraineté politique, économique et sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !